Musique Le roman Azadi se passe à Téhéran en juin 2009. A la suite des élections truquées présidentielles qui ont ramené Ahmadinejad au pouvoir pour un deuxième mandat alors que la population s'attendait à ce que ce soit un de ses rivaux qui gagne. Donc les gens sont très déçus et se déversent dans les rues pour plusieurs jours de très très grandes manifestations. Il y a des énormes marches avec un million et demi, deux millions de personnes. Les gens se dirigent vers la place Azadi qui est cette place avec la grande colonne blanche, la grande tour blanche à l'entrée de Téhéran. Cette place s'appelle Azadi et le mot Azadi signifie liberté en persan. C'est donc pour cela que j'ai appelé mon roman Azadi. Il s'agit dans mon roman de plusieurs protagonistes qui sont des jeunes Iraniens étudiants à l'université, très éduqués, très férus d'Occident, de toutes les distractions, tous les intérêts aussi que les gens de leur âge ont partout dans le monde. Donc c'est musique, films, centres commerciaux, boutiques espresso, internet, etc. Et il s'agit particulièrement d'une jeune femme, Jaha, étudiante en architecture, qui est fiancée, qui a un tas de copains et qui participe aux manifestations en voulant vraiment un petit peu plus de liberté, pas du tout. Les manifestations ne sont pas du tout violentes de la part des manifestants, simplement. Ils demandent, selon le slogan de l'époque, où est mon vote ? C'est tout ce qu'ils veulent savoir. Pourquoi est-ce que les élections qui ont été visiblement truquées l'ont-elles été ? À quoi sert de voter ? Et voilà, Jaha se trouve prise dans la tourmente, parce que si les manifestants sont violents, ceux qui sont en face ne le sont pas du tout, non-violents. Ils exercent une répression très, très sévère. Les gens sont arrêtés, ils sont jetés en prison, ils sont torturés. Et voilà, Jaha sera prise dans ce mouvement qu'elle n'attendait pas du tout. Ça va la briser, changer sa vie d'une certaine façon, en tout cas la direction de sa vie. Ce ne sera plus jamais comme autrefois. Elle va demander justice et elle est suivie dans ce parcours par un personnage tout à fait inattendu, qui est un jeune gardien de la Révolution, qui à cause des circonstances très exceptionnelles, se lie avec elle. Non pas, il n'y a pas une histoire d'amour, ce serait impossible entre eux, mais enfin un lien très, très fort qui se forme. Donc pourquoi j'écris ? J'écris parce que je ne peux pas ne pas écrire. J'écris depuis toujours. Et je n'écris pas forcément sur l'Iran. J'ai effectivement un blog qui est très politique sur beaucoup de pays du monde, sur le monde dans lequel nous vivons. Le roman Azadi s'est imposé à moi, on m'a interpellée à un moment très particulier de l'histoire contemporaine d'Iran. On a eu l'impression que les choses allaient peut-être bouger. Bon, rien n'a changé, donc pour l'instant je me suis tournée de nouveau vers autre chose. Je pourrais dire que dans une certaine mesure, toute liaison, toute relation dans ce qu'elle implique de découverte et de l'autre et de se livrer soi-même, je ne parle pas forcément d'une liaison amoureuse, peut être considérée comme dangereuse finalement. Nous vivons les uns à l'affût des autres, en nous défendant des autres et en même temps en nous ouvrant aux autres. Je ne sais pas si ça a un rapport quelconque avec les liaisons dangereuses. Et tout est dangereux, et toutes les liaisons sont dangereuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada